1, 2, 3, 4 Voilà, donc sans plus tarder j'aimerais faire avec vous une lecture dans un livre qui va peut-être plus difficile pour certains à trouver, le livre de Jonas au premier chapitre, alors c'est l'un des douze petits prophètes qui va tomber dessus du premier coup, qui va errer entre Abacuc et Michée, si ça peut vous aider, comme j'ai l'habitude de le dire c'est entre la Genèse et l'Apocalypse, ça réduit le champ de recherche. Livre de Jonas au chapitre premier à partir du premier verset. Nous lisons ceci La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et se trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Explique-nous qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit « Je suis Hébreu et je crains l'Éternel, le dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Qu'as-tu fait là ? » Car ces hommes savaient qu'ils fissaient loin de la face de l'Éternel parce qu'ils leur avaient expliqué et lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas d'un sang innocent. Car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des voeux. Amen. » Drôle d'histoire et drôle de prophète que Jonas. Quand on s'imagine lire quelque chose dans les prophètes, on s'imagine peut-être plus lire l'histoire d'un homme consacré, prêt à braver tous les dangers, toutes les difficultés pour aller accomplir la volonté de Dieu, pour aller annoncer le message de Dieu. On ne s'attend pas à lire le livre d'un prophète qui, dès la deuxième ligne, nous dit « Dieu lui dit va à droite » et il partit à gauche. Ce n'est pas l'image qu'on a d'un prophète en général. Cette histoire de Jonas est tellement particulière et même extraordinaire sur certaines choses qu'il a vécues que certains ont même pensé à dire que ce n'est pas vrai. c'est une parabole. Il est vrai que la Bible contient de nombreuses paraboles, mais en général quand c'est une parabole, ça nous est signalé. D'autant plus que nous il est vrai que ça peut être troublant car on dit « on va lire le livre de Jonas ». Mais dans la Bible hébraïque, le livre de Jonas n'existe pas. Dans la Bible hébraïque, il y a le livre des douze. Les douze prophètes sont un seul livre. Nous nous les avons sectionnés, alors c'est évidemment plus pratique pour les retrouver. Mais quand on les considère dans leur unité, il serait étonnant que tout à coup au milieu de ces douze prophètes qui sont historiques, qui ont annoncé des choses qui se sont passées, il y en est tout à coup un, que ce soit une histoire, sans prévenir, d'autant plus qu'il nous ait donné son nom, son ascendance pour bien justifier qui elle est. Mais l'on voit à travers ces choses à quel point ça en a mis mal à l'aise certains que cette histoire de Jonas. Ce n'est pas la seule histoire de la Bible qui met mal à l'aise ceux qui la lisent et vous savez, le problème ce n'est pas de lire une histoire de la Bible qui nous met mal à l'aise. Le problème c'est le jour où je peux lire la Bible du début à la fin sans qu'il n'y ait rien qui m'interpelle, sans qu'il n'y ait rien qui me mette mal à l'aise, sans qu'il n'y ait rien qui vienne me dire « là, il y a quelque chose qui me choque, là il y a quelque chose qui me remet en cause, là il y a quelque chose qui dépasse la boîte de raisonnement dans laquelle j'avais enfermé Dieu. Merci Seigneur pour toutes les fois où quand nous sommes confrontés à sa parole, on est obligé de dire « je croyais avoir compris, j'ai encore à apprendre, je croyais pouvoir enfermer Dieu dans une équation, et bien en fait je suis très mauvais en maths, je dois tout reprendre depuis le début. Je pensais avoir exactement compris comment Dieu a ordonné toutes choses, il me surprend encore. » Et il y a de nombreuses choses qui peuvent surprendre en Jonas, mais avant de s'arrêter peut-être sur la désobéissance du prophète, il y a quelque chose qu'il faut toujours rappeler, Dieu parvient toujours à ses fins. Dieu n'est jamais surpris, Dieu n'est jamais lésé, Dieu n'est jamais vaincu, Dieu voulait qu'un message soit prêché à Ninive, Dieu voulait que Jonas aille prêcher ce message à Ninive. Et comme on le sait quand on lit le livre de Jonas au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots « Lève-toi, va à Ninive la grande ville et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Notre Dieu gagne toujours. Aucune situation ne le dépasse. Aucune situation ne peut le vaincre. Aucune situation ne peut le surprendre. C'est vrai que notre comportement au milieu peut parfois nous donner l'impression que toutes choses vont rater, que toutes choses vont manquer. Mais quoi que je puisse voir, quoi qu'il puisse m'interpeller en ce monde, quoi qu'il puisse se passer dans la vie des uns et des autres, ce que Dieu veut, Dieu l'accomplit. Car notre Dieu est souverain, notre Dieu est tout-puissant, que son nom soit béni. Lui, il n'a pas de problème. Nous, nous en avons. Et parfois, nous sommes notre propre problème. Ce que Dieu voulait, Dieu s'est accompli. Celui qui a été lésé là-dedans, c'est Jonas. Parce que Jonas, pour sa désobéissance, déjà, il a payé le bateau. Alors ça paraît rien. Alors peut-être certains aujourd'hui font des croisières, ils sont en permanence sur Internet, ils sont abonnés aux newsletters de tous les sites de voyage et en direct, ils reçoivent voilà l'offre à saisir, moins 75% sur le voyage en Corse qui fait le tour et on fait une affaire. Mais toute personne qui part au dernier moment de manière imprévue sait que le prix d'un transport, on le paye. Et Jonas, au dernier moment, a dû payer le bateau. On pourrait dire que c'est qu'un sacrifice financier. C'est jamais plaisant quand même. C'est toujours quelque chose qu'on aurait pu s'éviter. Il va ensuite se faire malvoir de tout l'équipage. Il est celui qui attire le malheur. Ensuite, il va être jeté à la mer. Moi, j'ai jamais fait croisière. Jamais monter sur un bateau. Mais pour en arriver à ce que tous les autres personnes sur le bateau n'aient aucun scrupule à vous prendre et à vous balancer par-dessus bord, c'est que vous êtes vraiment fait une réputation durant le voyage. C'est pas fini. On connaît l'histoire. Voilà que le grand poisson, certains se sont moqués en disant mais aucune baleine ne peut avaler quelqu'un comme ça. Mais ceux qui lisent la Bible avec attention verront qu'il n'est jamais question d'une baleine dans le livre de Jonas. Dans Pinocchio, oui. Dans Jonas, non. Le poisson est indéfini. Il va passer un séjour, trois jours, trois nuits dans le ventre du poisson et quand on lit la prière qu'il fait dans le ventre du poisson, l'angoisse, l'inquiétude, la peur était là. Puis il va être jeté, il va faire le tour de Ninive à pied. Quel tourment, quel désagrément pour lui. Quand on désobéit, c'est pas Dieu qui prend. C'est nous. Quand on désobéit, celui qui est l'Élisée, c'est nous. Et comme avec Jonas, c'est ceux qui nous entourent. Mais Dieu, lui, n'est jamais pris en défaut. C'est là quelque chose qui toujours peut peut-être nous troubler, toujours nous interpeller. Mais comment à la fois ma désobéissance peut être vraie, et comment à la fois le plan de Dieu peut s'accomplir. Parce que si je regarde à moi-même, si je désobéis, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et au contraire, si j'obéis, c'est la seule raison pour laquelle le plan de Dieu a pu s'accomplir. Mais notre Dieu a des ressources, notre Dieu a une intelligence qui dépasse tout cela. Le seul, encore une fois, à léser dans l'histoire, c'est moi. Tu n'obéis pas pour apporter quelque chose à Dieu. Tu n'obéis pas pour que quelque chose se passe mieux pour Dieu. On pourrait même dire, c'est pour notre propre bien qu'il nous vaut mieux obéir. Dieu n'aura pas plus, Dieu n'aura pas moins. Il y a un homme dans la Bible qui a vécu ces choses d'une manière extrême et qui en est une excellente illustration. C'est un des juges. C'est Samson. Dieu avait un plan pour la vie de Samson. Au chapitre 13 du livre des juges, verset 5, Dieu va dire ceci à la mère de Samson. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des philistins. » Dieu dit à cette femme, « Tu as enfanté. » Et voici ce qu'elle va être le plan de Dieu pour sa vie. Il va commencer à délivrer Israël de la main des philistins. Là, on ne se rend pas toujours compte, nous, de l'oppression, du poids que les philistins avaient sur Israël. C'est à tel point qu'au fond, il y avait comme une certaine relation cordiale qui s'était imposée entre eux. C'était à tel point que les philistins détenaient toutes les armes. À un moment, il nous est dit qu'il n'y avait que deux hommes en Israël qui avaient des armes, c'était Saül et son fils Jonathan. Quand quelqu'un voulait ne serait-ce que faire réparer un de ses instruments pour réparer un champ, une bêche, une faux, quoi que ce soit, c'était les philistins qui avaient le matériel nécessaire pour à nouveau réparer, pour à nouveau c'est pas polir la lame, pour à nouveau asserrer la lame, de manière à ce qu'elle puisse à nouveau trancher correctement. Les philistins, alors que c'était un peuple étranger qui vient d'au-delà de la mer, c'est pas un peuple qui était là quand Israël est arrivé, c'est un peuple qui s'est installé. Ils avaient cinq villes fortes. La plus connue pour nous étant Gath, d'où venait un petit bonhomme du nom de Goliath, qui ne va pas du tout causer problème lui aussi. Et il fallait vraiment une œuvre de Dieu pour libérer Israël de ce joug. Et Dieu va dire à la mère de Samson, il va commencer. Et l'on peut lire comment il a accompli son œuvre dans le livre des juges, au chapitre 16, verset 30. Samson, le naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère, traversait des champs de vignes sans scrupules. On pourrait dire, en soi c'est pas grave, en soi c'est pas grave. Sauf que, un nazirien ne devait pas toucher le fruit de la vigne. Alors il ne l'a pas touché, mais ça mettait un doute sur sa consécration. Celui qui le voyait passer, il aurait pu dire, ah mais quand même, est-ce que Samson est bien encore nazir ? Je l'ai vu passer à travers les vignes. Samson va toucher le cadavre d'une bête et manger le miel qui en était. Samson va multiplier les bêtises, Samson va multiplier la légèreté jusqu'au jour où il va céder sur le dernier symbole de sa consécration, sa chevelure. Ça a été dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et un jour, Dalila, qui l'a bien endormi, va passer le rasoir sur sa tête. Les philistins vont se jeter sur lui, les philistins vont le saisir, les philistins vont lui crever les yeux, les philistins vont en faire une attraction au milieu de leur temple. Et au milieu de ce temple, la chevelure de Samson repoussant, celui-ci va élever la voix vers Dieu, va demander de la force pour une dernière fois. Samson dit « Que je meurs avec les philistins ». Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. C'est un symbole très fort que de voir un tel temple des philistins s'écrouler. Pour un philistin qui, quand on regarde l'ensemble de ce qui nous est dit dans la Bible, c'était des gens très superstitieux. Et pour eux, de voir ainsi un temple qu'ils avaient construit s'effondrer sous la main d'un homme du Dieu opposé, c'est mauvais signe, c'est mauvais présage, c'est une mauvaise augure. Ça commence quelque chose, ça brise quelque chose dans leur mental, ça brise quelque chose dans leur vision qu'ils ont de leur possession du pays. C'est la brèche au barrage. Ça commence. Samson a commencé à délivrer Israël de la main des philistins. Mais dans quel état pour lui ? Lui, qui était quelqu'un qui pouvait avec une mâchoire d'homme abattre tous ceux qu'il y avait devant lui. Lui qui pouvait saisir les portes de la ville, les porter sur son dos pendant plusieurs kilomètres pour montrer, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide par la grâce de Dieu. Lui qui pouvait faire des choses extraordinaires, enchaînées, comme un animal, comme une attraction, dans un état de faiblesse totale. Dans quel état il a fini ? Mais le plan de Dieu s'est accompli. Le plan de Dieu s'est accompli. Mais pour Samson, quel déshonneur, quelle déchéance, quelle chute. Sûrement, on pourrait se dire, mais s'il avait obéi, on voit quelqu'un qui obéit, à l'inverse, c'est David. Lui, tout le monde le chante après. Lui, son nom est répandu comme une terreur parmi ses ennemis. Mais Samson, c'est devenu un objet de moquerie, un objet d'amusement. Parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il n'en a fait qu'à sa tête. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as envie d'achever la course comme ça ? Est-ce que tu crois qu'il te faut achever la course comme ça ? Ou est-ce que, plutôt, il ne serait pas mieux de dire, c'est vrai, Seigneur. Je vois les exemples d'un Samson. Je vois les exemples d'un Jonas. Tu n'as pas besoin de moi. Ce que tu veux, ta main l'accomplit. Mais Seigneur, je n'ai pas envie de m'emmener dans de telles difficultés. Je n'ai pas envie de me mettre dans telle gouffre. Je n'ai pas envie de me blesser à ce point. Je n'ai pas envie de me retrouver ainsi objet de moquerie, objet d'histoire, Seigneur. Non, je veux pouvoir être celui qui accomplit ta volonté fidèlement. Je veux être celui ou celle qui accomplit tes plans avec exactitude. Je veux être celui ou celle qui fait toute ta volonté. Malheureusement, il n'y en a pas toujours. Et malheureusement, il y a des époques, on pourrait dire spirituelles, qui sont plutôt remplies de Samson et de Jonas que de David. Et malheureusement, c'était là l'époque de Jonas même. Parce que quand nous lisons ce qui nous est dit de l'époque de Jonas, dans le second livre des rois au chapitre 14, verset 25, nous lisons ceci. La quinzième année d'Amatia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, alors c'est le deuxième Jéroboam du nom, ce n'est pas le premier Jéroboam de l'époque de Roboam, c'est le Jéroboam d'une autre époque. On s'y perd, Jéroboam, Roboam, Jéroboam II. Jéroboam, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébate, avait fait commettre à Israël. Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la mer de la Haraba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitaï, de Gatéphère. Car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Amen. On retrouve notre prophète Joas et le roi sous lequel il a exercé son ministère, Jéroboam II. Le bilan de sa vie est très clair. Il fit ce qui est mal. C'est ça qui est pratique dans le livre des rois. Contrairement à d'autres livres bibliques, l'auteur pense à nous dire en fait s'il a fait bien ou mal. Parce qu'il y a des moments dans la Bible, on lit l'histoire des personnages, on se dit mais c'est bien ou mal ça ? C'est un exemple ou ce n'est pas un exemple ? Gédéon et Satoison, c'est un exemple ou ce n'est pas un exemple ? Parce que d'un côté Dieu répond, mais d'un autre côté Dieu lui a dit va, pourquoi il redemande encore ? Et d'autres comme ça, on se dit mais là c'est simple, il fit ce qui est mal. Ou alors il marcha dans les voies de Dieu tout comme son père David. C'est simple. Jéroboam II est un roi qui fit mal. Il continua à entraîner le peuple dans le péché de Jéroboam, c'est-à-dire le péché d'idolâtrie. Jéroboam après la scission du royaume avait fait mettre des veaux à Dan et à Bethel pour que le peuple adore. Il ne retourne pas à Jérusalem. Jérusalem, ce que je disais mais attends, Jérusalem c'est dans l'autre royaume. Au bout d'un moment, si mon peuple doit aller dans l'autre royaume pour adorer, est-ce qu'ils ne vont pas finir par dire mais autant avoir celui de l'autre royaume pour roi vu que c'est là qu'on adore, c'est plus simple. Non, non, je vais éviter qu'ils aillent là-bas, je vais éviter qu'ils aillent là-bas et que ça les fasse réfléchir. On va mettre des veaux d'or. Et les rois suivants, dont le Jéroboam que nous avons lu, ne va rien faire pour remédier à ça, il va continuer ainsi. C'est là le climat spirituel du prophète Jonas. Cependant, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, Dieu aimait son peuple d'Israël et il va voir que son peuple d'Israël était abattu. Il va voir que son peuple d'Israël était sous l'oppression d'un pays qui s'appelle l'Assyrie et malgré tout, il va dire à Jéroboam à travers Jonas, « Tu vaincras les Assyriens », ce qu'il fit en rétablissant la frontière à Hamath jusqu'à la mer d'Arabah. Dieu a utilisé un mauvais roi pour faire une bonne chose. Dieu nous dépasse. Et c'est quelque chose que l'on voit de nombreuses reprises dans la Bible. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quand pour faire ce qu'il veut. Parfois même, il va utiliser un langage qui pourra nous choquer. C'est le prophète Esaïe qui, annonçant à la fois la domination de Babylone sur Israël, va consoler le peuple de Dieu en disant « Mais Babylone tombera, Babylone, il lui sera rendu tout ce qu'elle vous fera. Et voici mon ouin, en hébreu, mon Messie. » Un fils de David ? Non. « Cyrus. Mais Cyrus, c'est un roi païen. » Esaïe, tu ne te trompes pas en appelant Cyrus ton ouin, ton Messie ? Non, non, non. C'est un roi païen qui va vous délivrer. C'est un roi païen qui va briser Babylone. Ce n'est pas une révolte juive. Ce n'est pas une révolte de votre part. Ce n'est pas le feu du ciel que je vais envoyer directement qui va leur tomber dessus. C'est un roi païen Cyrus que je vais utiliser pour vous délivrer. Ça devait être un peu humiliant quand même pour le peuple d'Israël. Jérémie va même jusqu'à pousser la hardiesse à dire que Babylone, Babylone, c'est le marteau avec lequel Dieu rend justice. Babylone, les idolâtres, les destructeurs, c'est le marteau que tu utilises Seigneur pour rendre la justice. Dans ma tête, ça ne marche pas comme ça. Dans ma tête, je suis bon. Et c'est moi que tu vas utiliser Seigneur, parce que je suis bon. Seigneur, c'est nous ton peuple d'Israël. C'est nous ton peuple de l'Alliance. Non, ce sera Cyrus et Babylone. Ah, d'accord Seigneur, on n'a pas le choix. On accepte et nous, parfois, dans nos vies, c'est ça aussi. Parfois, dans nos vies, on est entouré. Parfois, dans nos vies, on voit des choses et on se dit, mais Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Ce n'est pas lui que tu devrais utiliser. Ce n'est pas elle que tu devrais appeler. Je vais t'expliquer, Seigneur, comment ça marche l'Église. Oui. Seigneur, je vais t'expliquer comment il faut faire tourner le monde. Bien sûr. Vous savez, c'est même cette chose étonnante. Dans l'Évangile selon Jean, il nous est dit que le souverain sacrificateur, qui dit on va livrer Jésus aux Romains, car il vaut mieux qu'un seul périsse que tout le peuple, et l'évangéliste Jean rajoute, il prophétisa sans le savoir. Seigneur, tu peux faire ça ? Oui. Parce que, comme le dit l'Epsalmiste, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu n'adorera quant à personne. Notre Dieu est libre. Notre Dieu est tout puissant. Et, en effet, Dieu n'utilise pas celui que l'on jugerait le meilleur. Dieu n'utilise pas celui que l'on jugerait le plus adapté pour faire son plan. Dieu fait ce qu'il veut pour que toute la gloire revienne à son nom. Ce qui ne veut pas dire que Dieu les approuve. On l'a lu. Jéroboam fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand on lit l'ensemble des prophéties d'Esaïe et de Jérémie, il dit, oui, Dieu va utiliser Cyrus. Dieu va utiliser Babylone. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne demandera pas compte de leurs actions. Ce n'est pas pour autant qu'il ne demandera pas compte de leurs actes. Ce n'est pas pour autant qu'il ne fera pas rendre justice pour tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce que notre Dieu fait ce qu'il veut que notre Dieu est injuste. C'est quelque chose qui doit aussi toujours être inscrit dans mon cœur, qui doit toujours me faire réfléchir. Même si ce que j'ai vu a pu me choquer, même si ce que j'ai vu a pu dépasser ma pensée, je sais que Dieu est juste et que le jour viendra où il fera justice. Même si, Seigneur, pourquoi par celui-là, pourquoi par celle-ci, pourquoi par ce phénomène-là, je sais qu'à la fin, tout sera juste. Je sais qu'à la fin, tout sera selon la gloire de Dieu. Et pour revenir à Jonas, on comprend peut-être mieux, en fait, pourquoi Jonas n'avait pas tellement envie d'aller à Ninive. Parce que Jonas, c'est celui qui a prophétisé « Tu vaincras la Syrie. » Question géographie. À l'époque, c'est quelle ville la capitale de la Syrie ? Ninive. Donc il y a Jonas, on peut le comprendre quand même un peu. Dieu d'un côté lui dit « Dis au roi, tu vaincras la Syrie. » Et le coup d'après, « Va à Ninive ! » Pour dire « Le bruit de sa méchanceté est monté jusqu'à moi. » A priori, on se dirait « Mais c'est bien ça. » Parce que la dernière fois que Dieu a parlé du bruit de la méchanceté qui est monté jusqu'à lui, c'est Sodom et Gomorre. Et on sait comment ça a fini. Alors Jonas qui prêche la victoire sur la Syrie, au contraire, il va y aller plutôt deux fois qu'une. Vous allez voir jusqu'où ça va aller. Alors, peut-être on pourrait se dire « Ah mais attends, est-ce que c'est une bonne idée d'aller jusqu'à la capitale pour leur annoncer qu'ils vont perdre ? Ils vont peut-être mal te recevoir. C'est peut-être mal se passer. Quand on se place dans la tête de Jonas, on se dit « Eh, ouais, sa place, j'aurais peut-être fait pareil aussi au final. » Parce qu'aller dire à Ninive « Tu vas être détruite. On est en guerre contre eux. Ils vont peut-être mal le prendre. Ils ont déjà voulu tuer des prophètes dans le passé. J'ai peut-être pas envie d'y aller en fait. Alors, il va partir. Le problème, c'est que c'était pas ça qui faisait que Jonas partait. Le problème, c'est que malgré l'époque spirituelle, malgré les défauts de son roi, malgré ses défauts à lui, Jonas connaissait le cœur de Dieu. Et il savait pourquoi Dieu l'envoyait à Ninive. Non pas tant pour annoncer la destruction, mais que par l'annonce de la destruction, Ninive se repente. mais ça, j'ai pas envie. Parce que Ninive, j'ai pas envie de les voir vivre. Ninive, j'ai pas envie de les voir continuer. Moi, ce que je veux, c'est que la capitale de la Syrie tombe, que tout le royaume soit totalement sans dessus-dessous et que la victoire soit assurée pour Israël. Jonas n'avait pas du tout envie de cela. Parfois, certains sont un peu pareils. Ah, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es celui qui veut le salut de tout homme. Seigneur, tu es celui qui veut... OK, va parler à lui. Ah non ! Ah non ! Ah, quand même pas. Seigneur, tu as vu comment il est coiffé ? Seigneur, tu as vu comment il est habillé ? Seigneur, tu as vu comment il parle ? Seigneur, tu ne sais pas tout ce qu'il m'a fait ce voisin. Tu veux que j'aille toquer et que je dise Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut que tu te repentes et que tu vives. Dieu veut que je t'appelle par la suite mon frère. Ah, on ne prend pas le bateau pour Tarsis mais on n'en est pas loin. Seigneur, je sens que tu m'appelles à déménager. Je sens que tu m'appelles à connaître de nouvelles personnes. Non, non, non. tu parles à ceux où tu es, tu parles à ceux que tu connais. Seigneur, tu m'appelles à changer de travail. Non, non, non. Je t'appelle à parler là où tu es avec tout ce qu'ils t'ont fait, avec tout ce qu'ils t'ont dit. je t'appelles à souhaiter le bien et la bénédiction. Ah, là, il faut un travail du Seigneur. Là, il faut une mort à soi-même parce que sans ça, on est Jonas. Sans ça, tout est préférable parce que Jonas, il atteint des extrêmes quand même. remarqué à quel point sa fierté, son envie de ne pas parler aux habitants de Ninive le fait détester de tout le monde au final et met en danger tout le monde parce qu'il monte dans le bateau. Il sait qu'il ne doit pas monter dans le bateau, il sait qu'il doit aller à Ninive. La tempête se lève. On l'a lu au début, il sait que c'est à cause de lui que la tempête se lève. Il sait que le bateau peut être détruit, le bateau peut couler, tout l'équipage se noyait, mais non, je vais au fond de la cale et je m'endors. Je n'en ai rien à faire. Le bateau peut être détruit, ils peuvent tout s'y passer, j'irai pas à Ninive. mais quelle dureté de cœur, quelle dureté de cœur il avait quand même parce que si on ne va pas le chercher pour dire toi, t'es qui, de quel Dieu, oui, oui, il ne se serait pas dénoncé, il n'avait aucune sympathie, il n'avait aucune pitié pour l'équipage qui l'entourait. c'est fou. J'espère que ce n'est pas notre cas, j'espère que personne ne pourra dire mais tu n'as eu aucune pitié, aucune sympathie pour ceux sur ton lieu de travail, sur le lieu où tu fais des études, sur le lieu où tu vis, que tu ne t'es pas endormi et que tu n'as pas endormi ta conscience au passage, que tous périssent pourvu que je sois tranquille. Mais bon, heureusement, Dieu est un Dieu de miséricorde et de pitié. Il n'a pas permis que tous meurent. Il a quand même donné l'intelligence à certains de dire toi là, parle un peu, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ah, il connaît la solution, jetez-moi à la mer. Même encore là, même pas un pardon, je m'excuse d'avoir attiré sur vous cette tempête, je me jette à la mer, je me sacrifice, non, non, posez-moi là au moins, posez-moi et ça va bien. Non, 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 si vous ne me jetez pas, je reste dans le bateau. Jonas, quand même, t'exagères un peu, Jonas, quand même, quelle méchanceté peut y avoir au fond de toi, quelle méchanceté se révèle de ta personne, toi qui dis les oracles de Dieu, ah, il est vraiment à l'époque, à l'image de son époque, à l'image de son roi, ce n'est pas pour rien que Dieu va l'emmener dans le ventre du poisson, que Jésus identifera comme une mort, Dieu va vraiment devoir faire mourir Jonas pour que des sentiments nouveaux apparaissent et encore, pas tout de suite, parce qu'il y a quelques rejetons encore, mais quelle différence avec un autre homme, quelle différence avec ce que l'apôtre Paul fera lui quand il sera dans un bateau pris dans une tempête, c'est un texte que nous avons lu la semaine dernière, mais Paul dans le bateau, lui, il reçoit d'un ange la vision qu'ils vont arriver à bon port, parce que Paul doit arriver à bon port, et Paul ne va pas garder ça pour lui en disant, oh ben oui, c'est vrai Seigneur, tu as dit que je dois arriver à Rome, tu me mettras peut-être sur une planche qui va flotter, je ne sais pas, un poisson va me prendre et m'emmener, non, 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 Paul, il dit, je vous exhorte au acte 27, 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu, quelle différence de pensée, et même plus loin, au verset 30, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et laisser glisser la chaloupe à la mer sous poitaine d'aller depuis la proue fixée plus loin des encres, Paul dit aux centenaires en soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés, Paul aurait pu se dire, ils n'écoutent pas, tant pis, non, non, ne faites pas ça, vous vous mettez en danger, si vous faites ça, vous ne serez pas sauvés, Paul, ce n'est pas Jonas, ce que Jonas, lui, il y a été volontairement sur le bateau, Paul, il n'est pas en croisière, Paul, il est prisonnier, ce sont ces géoliers les gens sur le bateau, et Paul, il pourrait se dire, c'est Dieu qui vous rend l'appareil, on pense comme ça parfois, non, vous m'avez mis les chaînes, vous ne m'avez pas écouté quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas passer par là, et bien voilà, non, non, Paul, il est là, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, sauve-toi, sauve ta vie, et il continue même encore en leur disant, mais je vous exhorte donc verset 34 à prendre de la nourriture car c'est nécessaire pour votre salut et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête, cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tout, rompit le pain et se mit à manger alors de bon cœur tous prirent de la nourriture, il va les nourrir, ces géoliers, ce n'est pas Jonas, et voyez la différence au final avec Jonas, au verset 42 quand les soldats voient que la chose devient quand même très difficile, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein, Jonas il dit jetez-moi à la mer, on le jette à la mer, mais le centenier il dit ah non non, moi je n'ai pas envie qu'on tue Paul, moi je veux qu'il soit sauvé, alors je vais faire tout ce qu'il faut pour que cet homme qui nous a exhorté, cet homme qui nous a permis d'être gardé, sa vie soit préservée, quelle différence entre celui qui exprime les sentiments de Dieu et celui qui exprime ses propres sentiments, quelle différence de témoignage, quelle différence de réputation, quelle différence d'action envers son prochain, c'est qui des deux le modèle que nous devons suivre ? Paul ou Jonas ? La réponse n'est pas très compliquée, mais si on regardait l'histoire de l'apôtre Paul dans son passé, c'était plutôt un Jonas, mais Dieu l'a aussi travaillé, Dieu l'a aussi transformé, Dieu a aussi fait son œuvre en lui de manière à ce qu'il se comporte ainsi. Mon frère, ma sœur, c'est vrai qu'on est peut-être plus souvent des Jonas. C'est vrai que si tu dis, ben frère, vous m'auriez vu hier à Jonas, ou alors peut-être plus souvent que ça devrait arriver, frère, avant le culte ce matin, on était en retard. Je l'ai fait sentir à ma femme et à mes enfants. J'étais un Jonas avant de partir au culte ce matin. ça arrive. Mais merci Seigneur de ce qu'il nous travaille. Merci Seigneur de ce qu'il ne nous abandonne pas. Merci Seigneur de ce qu'il veut nous faire arriver à bon port. Merci Seigneur de ce qu'il veut installer ses sentiments en lui. Oui, tu as peut-être échoué souvent, tu as peut-être été plus souvent à Jonas qu'un Paul, mais si tu es ici ce matin, c'est pour que tu puisses entendre Dieu te dire j'en ai pas fini avec toi. L'œuvre que j'ai commencée en toi, je vais l'accomplir. L'œuvre que j'ai commencée en toi, je vais la terminer. Mon plan s'accomplit toujours. Je veux faire de toi quelqu'un qui a les sentiments de Paul au milieu de la tempête. Je ferai de toi quelqu'un qui a les sentiments de Paul au milieu de la tempête. Ça demandera ce que ça demandera. Ça demandera les poissons. Ça demandera les coups. Ça demandera les chaînes. Mais à la fin, tu auras les sentiments de Paul. Peut-être tu peux te dire mais ce n'est pas une bonne époque spirituelle mais quelle que soit l'époque spirituelle, Dieu fait ce qu'il accomplit. S'il a pu agir en Jonas, s'il a pu agir à l'époque de Jéroboam, s'il a pu agir à l'époque des juges, il peut agir de même aujourd'hui. Quel que soit ton caractère, quel que soit ton passé, quel que soit ta ville, quel que soit ce que tu veux, Dieu est plus grand que toutes ces choses. mais c'est peut-être à toi de dire oui, c'est vrai, d'enclencher le processus et comme Jonas dans le poisson de prier, comme Jonas dans le poisson de se repentir. Parce qu'il y a un moment, Dieu s'attend à ce que tu dises c'est bon, j'ai compris, passons à autre chose, travaille-moi. Il y a un moment, Dieu veut que ça sorte de toi, il y a un moment, Dieu veut te le faire dire, il y a un moment, tu resteras dans le poisson trois jours. Si au bout des trois jours tu ne te réponds pas, tu y resteras cinq jours. Si au bout des cinq jours tu ne te réponds toujours pas, tu feras quarante ans dans le désert. Ça prendra trois jours, cinq jours, quarante ans, mais tu verras la différence dès le jour, dès l'instant même où tu diras des profondeurs Dieu sauve-moi, Dieu change-moi, Dieu transforme-moi, Dieu donne-moi ces sentiments, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Amen. Notre Père, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour tout ce qu'elle contient. Aide-nous à vivre ces choses, aide-nous à les vivre, Seigneur, non pas juste à les lire comme une histoire qui est intéressante, qui nous instruit, mais Seigneur comme quelque chose qui est pour notre vie. Seigneur, tu connais l'état de notre cœur ce matin. Travaille-nous. Tu sais, Seigneur, où nous sommes. Si nous sommes sur le chemin de Tarsier, si nous sommes sur le chemin de Ninive. Seigneur, tu connais nos sentiments par rapport à ceux qui sont non-ninivites à nous, quels qu'ils soient, Seigneur. Change nos sentiments. Commence une œuvre ce matin. Que les paroles de bénédiction, que les paroles de paix, Seigneur, sortent de nos bouches, que nous ne fuyons plus, mais que nous allions, Seigneur, vers celui ou celle, Seigneur, que nous pouvons considérer comme notre Ninivite et que ton nom soit glorifiant.